Je voudrais juste vous lire une petite déclaration, c'est un point de presse. Ivoirien, Ivoirienne, le 25 octobre 2015, vous vous êtes rendu aux urnes pour participer à l'élection présidentielle. J'ai été la première depuis la grave crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011. J'ai été moi-même candidat à cette élection. J'ai donc sillonné le pays pour rencontrer tous les Ivoiriens de toutes les couches, pour les écouter, afin de me faire une idée de solution pour résoudre tous les problèmes que rencontre notre pays. Je reste convaincu que la jeunesse a un rôle prépondérant dans l'édification d'une société ivoirienne, stable et épanouie. Notre beau pays a trop souffert de tensions et d'incompréhensions dont nous aurions pu l'épargner. Si nous avions su faire preuve de dépassement et de hauteur, la jeunesse et la population dans son ensemble ne veulent plus revivre les affres de la guerre et de la haine. C'est pour cette raison que, dans la droite ligne de la philosophie de notre père fondateur, le président Félix Oufouette-Boigny, je me suis porté candidat pour offrir aux Ivoiriens une alternative de gestion de notre nation. Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance à tous les Ivoiriens qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi et qui ont voté pour moi. J'ai pu choquer d'autres Ivoiriens, certainement, pendant cette campagne, par des propos ou des attitudes, en toute humilité. Je m'excuse auprès de cela. Ma culture et mon éducation m'obligent à inscrire respect de l'être humain. J'ai pu être donc incompris. Mais j'ai foi qu'un jour, les générations à venir comprendront le sens de mon combat. Ivoiriens, Ivoiriens, au regard des résultats en notre possession, il semble évident que le candidat Alassane Ouattara soit en train d'obtenir la majorité des suffrages nécessaires pour être réélu président de la République pour les cinq années à venir. Je voudrais, par conséquent, lui adresser mes félicitations et souhaiter que cet autre mandat soit pour lui l'opportunité de continuer à rassembler davantage les Ivoiriens, à les unir et à leur offrir le bonheur qui soit en droit d'attendre de leurs dirigeants. Je voudrais que Dieu l'aide dans cette mission. Pour ma part, je continuerai mon combat et je me mettrai au service de la Côte d'Ivoire comme je continuerai à servir mes idéaux de paix et de bonheur pour tout le peuple ivoirien. Je le ferai au sein de ma famille politique. Entendez par là le PDCI, parce qu'il n'est pas un prétendant de tête là. Je le ferai dans le respect des leçons que nous a enseignées donc Félix Oufouette-Boigny. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501